Musique Bonjour à tous, merci d'être fidèles à nos échappées belles. Cette semaine, je vous propose de m'accompagner à Istanbul, le temps d'un week-end de trois jours. Oh, attention, ça mord. Ouais, super, bravo. Istanbul, autrefois appelé Byzance, puis Constantinople, en devenant la capitale de l'Empire romain d'Orient, est aujourd'hui une mégalopole de près de 15 millions d'habitants, soit trois fois la population de la capitale Ankara. Alors, durant mon week-end, je vais vous faire découvrir ces singularités, ces trésors architecturaux, témoignant de sa riche histoire, mais également ce qui fait d'elle le symbole de la Turquie moderne. Sans oublier, bien évidemment, de savourer sa délicieuse gastronomie et d'aller me promener sur les marchés et autres grands bazars. Voilà, soyez donc les bienvenus à Istanbul, la ville aux 3000 mosquées. Bienvenue dans mes échappées belles. Musique Pour Jérôme Pitorin, un week-end à Istanbul riche et passionnant. Comme tous les peuples du monde, nous sommes fiers de notre histoire. Je pense que c'est important de préserver cet héritage. Week-end découverte. Ce qui fait la différence, c'est que notre île est moins touristique que les autres. La plupart des habitants sont nés et ont grandi ici. C'est un des meilleurs endroits du monde où faire du canoë, car on a une vue magnifique. Ici, aussi surprenant que ça puisse paraître, les voeux se réalisent. Week-end shopping. Et là, on est devant une des 18 portes du Grand Bazar. Il y a 200 000 m² au Grand Bazar. Ah ouais. Ici, nous sommes dans la brocante la plus importante de Turquie, qui ouvre tous les dimanches et qui accueille quantité de gens. Week-end gastronomique. S'il n'y a pas de discipline, il ne peut pas y avoir de réussite. Au travail, les amis. Donc tu as prévu de cuisiner du poisson ? Oui. Et puis, on va prendre des abats aussi. D'accord. Ça marche, ça marche. Il y a vraiment un amour pour la gastronomie dans ce pays. Week-end cocooning. Le hammam turc, c'est un lieu de tradition. Donc il faut faire vivre les techniques ancestrales. C'est le tout premier hôtel de luxe à Istanbul. Beaucoup de voyageurs de marque venaient ici pour leur séjour. Agatha Christie, Anast Hemingway, et bien sûr le père de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Trois jours. Bienvenue à Istanbul ! Entre Europe et Asie. Welcome to Istanbul ! Wouh ! Victor ! Bonjour, merhaba ! Merhaba, comme on dit ici à Istanbul. Osh Galdonis, Jérôme, comment tu vas ? Osh Galdonis, ça veut dire quoi ? Bienvenue. Ah, c'est bien. Mais toi, tu réponds Osh Bulduk. Osh Bulduk, tu veux dire ? Je suis bienvenu. Je suis heureux d'être là. Ah, je m'auto-proclame bienvenue. Exactement. C'est pas mal. Voilà, comme ça tout le monde est content. C'est chouette. Je t'entendais parler, tu parles très bien turc. Ça fait 11 ans, donc je commence, ouais. Tu commences mieux que ça. J'avale mon simite, mais avec un bout de simite dans la bouche, on parle mieux turc. D'accord. Donc ça, c'est une petite spécialité du matin, de la journée. Tiens, je partage avec toi. Merci. Bon, t'es là pour combien de jours ? Je suis là pour un week-end de 3 jours. On va courir un peu, parce que 3 jours, c'est pas long. Voilà, c'est bon, t'as tes baskets ? J'ai mis des baskets, tout va bien. T'inquiète pas. Donc là, on est sur la rive asiatique. Asiatique, ouais, à Kadikaï. D'accord. Tous les jours, il y a des milliers de personnes qui traversent le Bosphore comme ça en bateau. D'accord. Et là, on va sur la rive européenne. Et là, on y va en Europe. On passe de l'Asie à l'Europe. T'es prêt ? C'est super. On y va. Il y a des gens qui chantent, c'est rigolo. Pas toujours, sur les bateaux. Un peu comme en France, dans les métros. Et raconte quoi, la chanson ? C'est une chanson d'amour, sous leurs airs de durs. Les hommes turcs sont très romantiques et il y a beaucoup de chansons d'amour. Bravo. Toi, tu habites de quel côté ? Pendant 10 ans, j'ai habité du côté européen. Et depuis peu, j'habite du côté asiatique. Ce sont souvent les turcs qui habitent du côté asiatique et travaillent du côté européen. Là, pour bien comprendre, le Bosphore, c'est un peu comme un canal qui est entre deux mers. La mer de Marmara qui est au sud et la mer Noire qui est d'accord. Il fait 40 kilomètres de long, ce canal. Et c'est très important pour les turcs, ce Bosphore. Parce qu'on vit dans une ville de 17 millions d'habitants. Et souvent, pour avoir un moment de calme, c'est bien de traverser le Bosphore. Ça permet d'être tranquille. On respire, on prend l'air avant de se remettre dans le tumulte de la ville où ça grouille d'activités, de monde. On est tranquille ici. Donc toi, tu es venu pour le travail, tu es venu pour quoi ? Moi, je suis venu par amour. Ah, c'est l'amour qui t'endait jusqu'ici. Génial. Exactement. Je faisais mes études à Bordeaux, j'ai rencontré ma femme là-bas. Et elle m'a dit, viens à Istanbul, c'est magnifique. Elle n'a pas menti. Bienvenue en Europe. C'est parti. J'aurais besoin d'acheter une carte de transport Victor, tu sais, pour pouvoir prendre le métro, le tram et tout ça. Alors, c'est ces machines-là. Combien ça coûte pour le week-end, là ? Alors, une carte, ça coûte 6 lérares. 6 lérares, ça fait quoi ? 1 euro ? 6 lérares, ça fait 1 euro. Alors ? Alors, tant que tu as tes billets en main, je te montre quelque chose sur Atatürk. Vas-y. Le père de la Turquie moderne. Atatürk, oui. Ce qui est drôle sur ces billets, c'est que plus le billet est gros, plus Atatürk nous regarde. Tu vois, ça, c'est 5, 20, un petit peu de 3 quarts et 100, il nous regarde dans les yeux. Voilà, le billet de 200, je t'ai dit qu'il ne plaigne pas. Ah, il nous sourit. Il nous sourit, exactement. Alors, Jérôme, ici, c'est le marché égyptien. Tu vas retrouver plein de bonnes choses, des loukoum. Je me rapproche bizarrement, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme une attirance naturelle. Je peux goûter ? Ah oui, putain, les tanniques, pas quand même. Monsieur. C'est bon, noix de coco avec des petites moisettes. Merci, monsieur. Merci, monsieur. C'est l'aide, c'est l'aide. Attention, sur le vent. J'aime bien, c'est vivant, ça grouille de monde, d'activité. Il y a un peu de tout. Oui, il y a un peu de tout, c'est moi qu'on puisse dire. On passe des fruits et des légumes aux t-shirts et aux chemises. Alors, les t-shirts, moi, ça me rappelle des bons souvenirs, parce que j'ai été vendeur de chemises en arrivant en Turquie. Non. Si, si. Alors, ça a été comment ? C'était une bonne école pour apprendre la langue, pour toi ? C'est super, ça. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas mieux. Au contact des gens, c'est la meilleure école. Donc, Jérôme, on est dans le quartier de Sultan-la-Mette. Oui. Et ici, c'est ton hôtel qu'on a réservé pour toi. Ah, c'est cool. Oui. C'est rigolo, en tout cas, la déco, je promets. C'est pas mal, ici. Tu vas voir, il y a une petite terrasse qu'il faut que je te montre. OK. Après toi. Merhaba. 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 J'ai réservé, on m'a réservé même, une chambre au nom de Pitorin. S'il vous plaît. Voici votre clé. Merci beaucoup. Bon, Jérôme, je te laisse t'installer. Moi, je vais sur la terrasse, OK ? Je t'en rejoins. À tout de suite. Dans trois minutes. À tout de suite. Alors, Jérôme, bien installé ? Super, impeccable. Petit hôtel de quartier, comme ça, ça me va, moi. Mais regarde-moi ça. Oh, aïe, aïe. C'est la mosquée bleue, ça ? Ça, c'est la mosquée bleue, ouais. C'est génial. Exactement. Extraordinaire, qui est en travaux, d'ailleurs. Il y a un minaret en travaux et puis Sainte-Sophie, là, ici. Ah oui. Oh, waouh. Il y a des terrasses partout, partout, partout. À Istanbul, c'est comme ça. Il y a des terrasses sur tous les toits. Et tout autour de nous, le Bosphore, la mer de Marmara. Ah, quelle vue. Formidable. Merci, belle idée. Mais de rien. Avec plaisir. Au cœur d'Istanbul, coule le Bosphore. Un détroit qui ne divise pas la ville. C'est plutôt son trait d'union entre rives européennes et rives asiatiques. Depuis des siècles, il rythme la vie d'Istambouliottes. Au petit matin, les pêcheurs sont les premiers à s'installer au bord de ce bras de mer. Amateurs ou professionnels, tous profitent de la quiétude du Bosphore. Depuis qu'il est à la retraite, Yilmaz lance sa ligne ici tous les jours pour arrondir ses fins de mois. C'est tellement agréable ici qu'à la limite qu'il y ait des poissons ou pas, ce n'est pas très important. Les poissons viennent du nord, de la mer Noire, et ils migrent vers le sud, à travers la mer de Marmara, puis la Méditerranée. Et ils passent par le Bosphore. Pour l'instant, les eaux de la mer Noire sont trop chaudes. Ils n'ont pas intérêt à bouger. Mais dès que l'eau se refroidira là-bas, les poissons commenceront à migrer, et c'est là qu'on pourra les attraper. Tandis qu'Yilmaz patiente au bord du Bosphore, Djonet se presse pour prendre ses fonctions. Il est capitaine sur les vapours. C'est Ferry qui font la navette entre les deux rives de la ville. Le matin, il ne faut pas perdre de temps. D'abord pour ne pas faire patienter les voyageurs, et puis il y a la sécurité. On doit récupérer les documents de l'équipe précédente sur l'état du bateau, pour s'assurer qu'il n'y a pas de danger pendant la traversée. Des millions de stambouliottes empruntent chaque jour ces bateaux entre Asie et Europe, comme Abdullah, qui habite sur la rive asiatique. En ce moment, je suis en formation. Donc je dois souvent me rendre de l'autre côté. On oublie ses soucis, et c'est une belle façon de commencer sa journée. Une parenthèse enchantée pour les voyageurs. Mais le capitaine, lui, reste concentré malgré ses 20 ans d'expérience. Quand on conduit un bateau comme celui-ci sur le Bosphore, il faut prendre plusieurs paramètres en compte. Dans un premier temps, il faut regarder la densité du trafic, tous les bateaux et leurs routes. Nous devons aussi faire attention aux aspects géographiques. Le temps qu'il fait, les courants, les intempéries. En gardant toujours à l'esprit que ce sont des personnes que l'on transporte, pas des marchandises. Cela nous donne une responsabilité particulière. Il n'y a pas que des bateaux turcs ici. Il y a des bateaux du monde entier. Toutes les nationalités ont le droit de passer par le Bosphore. Plus de 50 000 navires transitent chaque année par le Bosphore. Bateaux de loisirs, portes-conteneurs, pétroliers. C'est le détroit le plus fréquenté au monde, devant le canal du Panama ou celui de Suez. Sur cette autoroute à bateaux, certains se feraient prudemment un chemin pour profiter du Bosphore au plus près de l'eau. On va garder nos canaux édroits le long de la rive asiatique. Bourak propose cette activité sur le Bosphore depuis quelques mois. Pour moi, c'est un des meilleurs endroits du monde où faire du canoë. Car on a une vue magnifique. Il y a toujours un petit peu de courant. Il faut faire attention, mais c'est intéressant, car il faut toujours se battre un petit peu avec le courant. Pour ce couple d'Américains, cette balade, c'est une façon originale d'appréhender la ville. C'est très intime de faire du canoë sur le Bosphore. Être sur l'eau au milieu d'Istanbul, cela donne vraiment l'impression de faire partie de la communauté. Voir les pêcheurs, pouvoir les saluer, croiser les locaux sur leurs petits bateaux. On se sent vraiment comme si on faisait partie de la ville. Les Stambouliottes sont nombreux à vivre grâce au Bosphore. Moustapha en est l'une des figures locales. Bienvenue, bienvenue. Allez, on y va, fils. Attends une seconde, il faut que je rapproche un peu le bateau. Depuis 28 ans, il promène des touristes à bord de son petit bateau. Moustapha ne se verrait pas faire un autre travail, car pour lui, Bosphore rime avec liberté. Moi, quand je suis ici, je me sens très heureux. Je suis dans mon élément. De toute façon, s'il n'y avait pas cette respiration, ce Bosphore, je ne pourrais pas rester à Istanbul. Ce serait impossible pour moi. Allez, bienvenue. Au plaisir d'avoir fait votre connaissance. Ses clients du jour vivent à Istanbul. Pour la première fois, ses trois amis prennent le bateau juste pour le plaisir. Une façon de redécourir leur ville. Il y a tellement de choses à voir autour de nous que c'est difficile de discuter. Tu te dis, attends, regarde ça là-bas. Et puis, la mosquée bleue là-bas. La corne d'or, c'est magnifique. C'est un endroit où tu trouves de la sérénité. Plusieurs civilisations se sont succédées ici. Tout le monde a voulu ce Bosphore. Il est si imposant, si beau et si stratégique. Je me sens chanceux d'être né ici et de pouvoir profiter de cet endroit. Salut, comment vas-tu ? Oh, salut mon ami. Ça me fait plaisir de te voir. Bonjour. Je vous présente Jérôme. Alors là, il joue au Tavla. C'est un jeu qui est très joué par les Turcs un peu partout dans la rue. Et par rapport au backgammon, quelle a la différence ? C'est la même chose. C'est la même chose que le backgammon. Et tout est fait artisanalement ici ? C'est fait en bois d'ébène, tout ça, artisanalement bien sûr. Il y a des perles dans certains. Il y a certains tavlas qui vont jusqu'à 1000, 1500. Ça peut coûter très cher. Ah oui, donc ça fait plus de 200 euros quoi. Voilà. Ah ouais. Il est redoutable ? Apparemment oui. Il a un petit peu d'avance sur son adversaire là. Et dites-moi, petite question, depuis combien de temps le tavla se joue en turquise ? Je dirais que ça a commencé en 1800 chez les Perses. Maintenant, tout le monde y joue. C'est très divertissant. Gagner ou perdre n'est pas vraiment important. C'est plutôt prendre du plaisir en provoquant son adversaire et créer des discussions. C'est ça l'important. En tout cas, c'est les beaux objets. Ouais. Mais c'est très drôle comme jeu ça. Bon, on va vous souhaiter bonne chance. Merci. Bonne partie. Que le meilleur gagne, comme on dit. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Le kebab. On va se faire un petit kebab, si tu veux. Allez, pour le déjeuner. Ici, là. Allez. Merhaba. Alors, fais voir un petit peu. Ouh là là. Mais là, le menu est déjà presque au mur. Il y a plein de choses. En France, on entend par kebab cette espèce de sandwich avec un pain qu'on ouvre dans lequel on met de la viande et des crudités. Mais ça ne se résume pas qu'à ça, le kebab. Non. En fait, ce qu'on appelle le kebab en France, ici, il l'appelle le donneur kebab. Et c'est de la viande, en fait, sur des brochettes. Euh, voilà. C'est ça, le kebab. C'est un style de cuisson, en fait, au feu, le kebab. Ça veut dire cuit au feu ? Cuit au feu, ouais. C'est ça. Ok, d'accord. J'ai jamais vu ça, en fait. C'est une grande première pour moi. Ah, t'as jamais vu ? Non, je décours. Oh ! J'en apprends tous les jours. C'est spectaculaire, ouais. Ça fait son petit effet, ouais. Qu'est-ce que c'est ? C'est le testi kebab, monsieur. C'est du poulet que l'on fait cuire au four pendant 10 minutes, le poulet cuit avec les légumes, et c'est ainsi qu'on le sert, monsieur. Ah, d'accord. Merci. Ah. Ah. Nos plats. D'alana. D'as-ce que l'air ? Comment on dit bon appétit ? Afiat olsun. Afiat olsun ? Afiat olsun. Oh, je l'ai déjà oublié, cette phrase. C'est pas grave. Ouais, c'est bon. J'ai relevé ce qu'il faut. C'est très bien. Parfait. Non, c'est pas trop épicé, ça. C'est la prière du vendredi, ça ? C'est la prière du vendredi, ouais. L'appel à la prière. Dans toute la ville, ça résonne. C'était compliqué les premières nuits parce qu'ils chantent à 5h du matin. Et moi, ça me réveillait, ça me faisait peur un peu. Mais maintenant, quand je vais en France, tu vois, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Ah, t'as vite tu m'as tant. C'est plus ponctué comme un nom. Ah, ouais, c'est super. Tu vois, Jérôme, on va retrouver mon ami Fatih ici. Je sais pas où il est, mais il doit être par là. Devant les bancs, il m'a dit. Et il est là-bas. Bonjour. Comment tu vas ? Tu vas bien ? Bonjour. Jérôme. Jérôme, enchanté. Enchanté. Alors, Fatih, c'est un ami à moi, l'ami d'un ami qui... Alors, il a deux métiers. Il est guide touristique. Oui, puis en même temps, je fais de l'agriculture. Donc, agriculteur, tu fais pousser quoi ? Des tomates. Ah, des tomates, ouais. OK. Alors, explique-nous un petit peu ce quartier et ces deux monuments qui sont en faits. Au cœur de la vieille ville, la vérité, c'est vraiment le cœur. D'un côté, c'est la mosquée bleue, juste en face. La basilique, c'est un sophie. D'accord. Et la mosquée bleue, elle est en travaux actuellement ? Oui, ils sont en train de restaurer. Ça fait depuis un an. C'est la prière du vendredi. C'est fermé. De toute façon, on ira voir la sainte-sophie, si vous voulez. Faisons ça. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est de voir ces deux monuments se faire face. Et j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un hasard. Tu as raison. Quand ils ont construit la mosquée bleue, sous ton armet, ils voulaient dépasser les dimensions de la sainte-sophie. Parce que quand même, ce sont les chrétiens qui ont construit ce bâtiment-là. Il n'a pas réussi, la vérité. On voit les minarets qui ont été rajoutés par les musulmans. D'accord. Sur les côtés, ok. Voilà. Et puis on voit aussi les tombeaux des princes. Ils sont juste devant la sainte-sophie. D'accord. Ok. Il y a la loi du fracidit, c'est que vous devez tuer tous vos frères quand vous passez au trône. Vos frères, vos neveux, les femmes enceintes de votre père, de vos frères, etc. pour que nos croyants ne se divisent pas en deux. C'est une cruauté terrible. C'est immense. La coupole, là, c'est... C'est gigantesque. C'est impressionnant. Ça a été un modèle à toutes les mosquées aussi. Elles se sont inspirées de cette architecture-là. On voit là-bas des peintures vraiment chrétiennes et qui se mélangent avec des écritures comme ça, c'est arabe. C'est superbe. J'adore. Et c'est quand même fou de se dire que c'est devenu une mosquée alors que c'était... C'était un lieu de culte chrétien. Le 29 mai 1453 même, le soir, à tous, quand il a conquéris la ville, il a transformé cette église en mosquée. Il a mis son tapis. Il a dit que c'était une mosquée. D'accord. Il a décrété que ça devenait une mosquée. C'est une mosquée et puis c'est devenu une mosquée. C'est marrant l'accès. Ça rappelle les accès dans les arènes romaines. On a une vie plongeante là. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la taille de ces panneaux de calligraphie ? Oui. Ce sont des médaillons qui mesurent à peu près 7,50 mètres de diamètre. La calligraphie chez les musulmans, c'est très important. C'est le seul art qu'ils ont parce qu'ils n'ont pas le droit de faire des mosaïques, de la peinture, etc. Qu'est-ce qu'ils font ? Donc à cette époque-là, il reste l'écriture. Oui, il n'y a que l'écriture qu'ils peuvent faire. Oh ! Ici, on a un très beau mosaïque du XIIIe siècle. Quand les Ottomans sont venus à Istanbul, ils ont couvert tous ces mosaïques d'un chau. Quand ils ont enlevé la chau, on a retrouvé ces mosaïques. C'est dingue la taille de chaque petit carouille de mosaïque. C'est un travail de finesse. Quand les Ottomans sont venus à Istanbul, les artistes qui ont fait ces mosaïques, ils ont dû quitter la ville. Donc les Byzantins sont partis où ? À Rome. Ah d'accord. Et à Rome, ils ont fait la renaissance. C'est pas mal. C'est dingue. Ils étaient doués quand même. C'est chouette. C'était une très belle visite. Première journée est passée vite pour moi. Merci beaucoup, Fatih. C'est un grand plaisir d'apprendre toutes ces choses grâce à toi. Merci. Merci mon cher Fatih. Toi aussi. C'était très intéressant. Istanbul compte 15 millions d'habitants et des centaines de milliers de chats considérés comme des résidents à part entière. Dans l'ancienne capitale des Sultans, les chats sont des pachas. Ces félins des rues n'appartiennent à personne, mais tout le monde s'en occupe. Ce ne sont pas vraiment des chats de gouttière. Ils sont tellement gâtés qu'ils n'aiment même plus le goût des poissons. Il faut leur donner des crevettes. Le matin, dès que je viens ouvrir mon commerce, il est là à m'attendre et il revient à la fermeture. C'est un animal très sage. Il a très bien compris que je m'occupais de lui. Rana fait partie de ces Istanbuliotes amoureuses des chats. Sur son compte, Cats of Istanbul, suivie par près de 20 000 personnes, elle partage des photos de ses animaux préférés, omniprésents dans la ville depuis des siècles. Les premiers chats sont arrivés à Istanbul, du Moyen-Orient et d'Egypte, il y a 10 000 ans. Ils sont arrivés à bord des navires de guerre et des navires marchands. A cette époque, il n'y avait que des maisons en bois ici et les gens n'avaient pas la possibilité de conserver leur nourriture à l'abri des rongeurs. Et ces rongeurs étaient porteurs d'épidémies. Alors avoir des chats, c'était une façon de se protéger contre la peste et les maladies. Aujourd'hui, les Istanbuliotes sont encore nombreux à se préoccuper du sort des petits félins. Kasim est grossiste en légumes. Près d'une vingtaine de chats ont élu domicile dans son entrepôt. Le matin, je m'occupe d'eux d'abord et après, des gens qui sont sous ma responsabilité. Et même parfois, quand je ne travaille pas, le week-end ou pendant les vacances, je ne me sens pas bien et je finis par venir les voir. Ces petits viennent de naître. Leur maman est là-bas. On a de la chance qu'elle ne nous attaque pas. Ils doivent avoir à peu près entre deux et trois semaines. Kasim partage cet amour des chats avec sa fille, Irem, qui est même devenue vétérinaire. Père et fille collaborent pour les soigner et castrer les mâles afin de contrôler un peu mieux les naissances. Ils ont repéré le matou qu'ils veulent faire stériliser. Tourne-la de l'autre côté. Alors, lui, c'est un mâle. Un mâle en pleine forme. Du coup, il s'accouple avec toutes les femelles du coin et on se retrouve avec des bébés partout. Irem va s'occuper du chat gratuitement dans sa propre clinique vétérinaire. Elle commence par l'examiner pour s'assurer qu'il peut être opéré. On a un problème. Il a mal aux dents. Le jeune mâle a une infection au niveau des dents. Irem doit d'abord le soigner avant de le stériliser. Il restera auprès d'Irem pendant au moins une semaine. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent dans des foyers aisés. Leurs propriétaires nous les amènent, nous payent rubis sur l'ongle et repartent. Mais les chats des rues n'ont pas cette chance. Donc nous, on s'est dit qu'on devait les aider. Et j'ai de nombreux collègues vétérinaires qui font la même chose. En plus des clients habituels, Irem garde toujours de la place pour accueillir un ou deux chats errants par semaine. Tous ceux-là sont des chats des rues que nous soignons, que nous stérilisons, puis que nous relâchons. On les aime beaucoup. J'espère qu'ils nous aiment aussi. La mairie d'Istanbul aussi est aux petits soins avec ses chats. Depuis deux ans, un bus vétérinaire de la municipalité sillonne les différents quartiers d'Istanbul. Une clinique vétérinaire ambulante entièrement dédiée aux félins des rues. La mairie peut compter sur la coopération des habitants. En une heure et demie, une cinquantaine de chats sont examinés. Dans le secteur d'Oumrani, où nous nous trouvons, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent pour les animaux. C'est ce qui explique qu'il y en est beaucoup ici. Le quartier est propice à leur développement. Comme il y a plusieurs parcs et des petits jardins, ils peuvent s'épanouir. Dans la clinique, on traite les parasites et on soigne les maladies courantes. Nechée, la vétérinaire, en profite aussi pour implanter des micropuces aux animaux. Ensuite, nous le rentrerons dans le système avec une sorte de numéro d'identité de chat. Et comme ça, par la suite, nous pourrons savoir quel est ce chat, quels sont ses problèmes de santé, quelles opérations il a eues, etc. Tout cela est financé par la municipalité. Comme nous partageons le même environnement, nous devons protéger la santé des animaux avec lesquels nous vivons. De cette façon, nous protégeons également notre propre santé. Parce qu'ils peuvent propager des parasites, des maladies. Ce travail est bénéfique pour tout le monde. Une fois traités, les habitants les ramènent à domicile, ou plutôt sur leur territoire. Je vais te libérer près du mur du jardin, là. Ni sauvage, ni complètement domestiqué, les chats d'Istanbul sont devenus l'un des symboles de la ville. « J'ai ma carte, hein ? » « J'ai ma carte, hein ? » « T'as la question, j'en ai pas, moi. » « Ah, j'ai ma carte, donc je t'invite. » « Oh, royal, royal. » « On va se tenir chaud. » « On va traverser le pont Galata et tu vas découvrir un grand bazar exceptionnel. » « Donc, il y a 4, 5 stations, je pense, avant le grand bazar. » « Ça marche. » « Le grand bazar, c'est toujours le plus grand marché couvert du monde. » « Il se pourrait que ce soit ça, oui. » « Oui, c'est sa réputation. » « Jérôme, ici on est déjà au grand bazar, en fait. » « Là, la partie extérieure, on est dans le sein du grand bazar. » « Alors, on n'est pas dans le grand bazar fermé, mais il y a 200 000 m² au grand bazar. » « Ah oui ? » « Oui, quand même. » « C'est une grosse surface. » « Et là, on est devant une des 18 portes du grand bazar, donc la porte Nourou-Haussmanniais. » « Ça, c'est la partie intérieure. » « Tu vois, ça ressemble beaucoup à un centre commercial. » « Ouais. » « D'époque. » « Oui, en plus typique, quand même. » « Moins aseptisé. » « Alors, le grand bazar, il est organisé par quartier. » « Le quartier, par exemple, des bijoutiers, du cuir, du mobilier, de la lumière. » « Exactement. » « Il a été construit, le grand bazar, juste après la prise de Constantinople. » « Par les Ottomans. » « Ça date du XVe siècle, exactement. » « Et dessin construction, par Fatih Sultan Mehmet. » « Il a été organisé comme ça, le quartier des bijoutiers, du cuir. » « Donc, tu trouveras les loukoums au même endroit, le cuir au même endroit. » « D'accord. » « Et il y a du choix, parce que c'est très grand. » « Bon, Jérôme, ici, il y a 58 rues où je cherche Rezal. Il connaît très bien le grand bazar, mais je dois demander la route avant, parce que sinon, on ne va jamais y arriver. » « Excusez-moi. » « Où peut-on trouver Monsieur Rezal ? » « Il est dans le cuir, il a une boutique. » « Tu vois qui est Rezal ? » « Tu vois qui c'est Rezal ? » « La boutique de Monsieur Rezal, elle est en face. » « C'est le propriétaire de la boutique Koch. » « D'accord. » « Merci beaucoup. » « C'est le magasin Koch, ici, là. » « Ça doit être Rezal Bey, là. » « Bonjour. » « Vous êtes Monsieur Rezal ? » « Bonjour, je suis Victor. » « C'est Monsieur Kemal qui m'envoie. » « Oui, bonjour. Bienvenue. » « On m'a dit que vous connaissiez bien le grand bazar. » « Oui, je connais le grand bazar. » « Monsieur Kemal m'a prévenu de votre visite. » « Voici Jérôme. » « Merhaba. » « Jérôme. » « Vous êtes d'où ? » « Français. » « Ah, vous êtes français. » « Vous parlez français ? » « Je parle français. » « Si tout le monde parle français, à Istanbul, c'est génial. » « Allons faire un petit tour, alors. » « C'est parti. » « Venez, il faut que je vous montre un endroit chouette. » « C'est juste ici. » « Dans le grand bazar. » « Les hans, ils sont importants parce qu'avant, les marchands, quand ils venaient pour dormir, ils ont eu besoin des places. » « Ça veut dire un hôtel. » « C'était l'équivalent de l'hôtel de l'époque ? » « Le hans, c'est l'équivalent du caravan serail ? » « Bien sûr. » « C'est l'endroit où les marchands laissaient les animaux en bas, déchargés les marchandises et dormaient aux étages ? » « Oui, ils dormaient aux étages. » « Et à cause de la chaleur des animaux aussi, ça, c'était bien parce qu'en hiver, ils faisaient bien. » « Parce qu'en la chaleur des animaux, ils pouvaient dormir sans l'échauffage. » « D'accord. » « C'est assez extraordinaire de s'imaginer qu'ici, il y a des marchands qui venaient de toute l'Asie ou de toute l'Europe qui se retrouvaient ici pour faire des échanges commerciaux. » « C'était un centre pour le Moyen-Orient, pour l'Orient, pour passer à l'Europe, de l'Europe qui passe à l'Orient. » « L'échange de marchandises. » « Ça, c'était bien sûr, un centre très important. » « C'est beau comme lieu. » « C'est extraordinaire. » « Tu étais déjà venu, toi ? » « Jamais, jamais. » « Non, c'est vrai ? » « Moi, je suis venu au Grand Bazar, mais ces lieux-là, pour moi, c'est inédit. » « Les coulisses du Grand Bazar, merci beaucoup, Rezan. » « Tu as vu le nombre de téléphones ? » « Tout le monde lui appelle. » « Il a une ligne pour chaque client. » « Chaque client. » « Et il vient livrer les cafés partout. » « Gernière. » « On boit combien de thé par jour dans le... » « Ah, beaucoup ici. » « Ils adorent le thé ici. » « Ça fait quelques centaines de milliers de thé. » « Ah ben, le monsieur nous en offre, en plus. » « Merci. » « Je l'ai servi. » « C'est une vraie tradition. » « Ça, en tout cas, on n'y échappe pas. » « Est-ce que vous savez combien de thé vous faites par jour, monsieur ? » « 500, 600, 1000. » « Oui, en Turquie, il n'y a aucune journée sans thé. » « C'est impossible. » « Moi, je sais que ma femme, s'il n'y a pas de thé... » « Ah, c'est un problème. » « Et puis la Turquie sans thé, c'est la... » « Urki. » « C'est pas pareil. » « Au revoir. » « Merci beaucoup. » « Grand Bazaar, c'est immense. » « Il y a plus que 2600 magasins. » « Travaille à peu près 30 000 personnes ici. » « 30 000 personnes ? » « Et chaque jour, on a au moins 150 000 à 250 000 personnes qui passent de Grand Bazaar. » « Merci beaucoup, Rezal, de nous avoir accordé du temps, de nous avoir accordé plus que 30 minutes. » « Et de nous avoir fait découvrir sur des endroits qu'on n'aura jamais pu voir sans vous. » « Merci à vous. » « Au revoir. » « Au revoir. » « C'est le lieu de la tentation pour les gens qui aiment ramener les souvenirs. » « Là, il y a de quoi, là. Il y a un peu de tout. » « Je me ramènerais bien, tu sais, le petit truc machine à café, là, pour faire que le café turc... » « Ah, pour faire du café turc, c'est ça. » « Le café turc, c'est ça, là ? » « Ouais. » « Ça, c'est sympa, ça. » « C'est une cafetière turque pour une personne. » « Tu mets le café, de l'eau, ça boue. » « Et ensuite, tu verses comme cela. » « Et tu serres. » « Et après, je le bois, c'est ça. » « On voulait. » « Combien vous le vendez, votre petit pot à café, là ? » « 100 lir. » « 100 lir, ça fait quoi ? Ça fait 15 euros, un peu plus ? » « 30. » « 30 lir ? » « Non. » « Bah si, il faut commencer bas, sinon... » « Le plus bas que je peux faire, c'est 70 lir. » « 11 euros. » « Ah, c'est déjà mieux. » « 50 ? » « C'est OK. » « OK ? » « Affaire conclue ? » « Magnifique. » « Magnifique. » « Jérôme, bravo. » « Ah, c'est de la grosse négociation. » « Il avait pas l'air très dur en affaires. » « Merci, merci. » « Profitez-en bien. » « C'est très gentil. » Depuis Istanbul, deux heures de route suffisent pour voyager dans le temps. Du Malo-Kozek est connu comme le plus ancien village de l'Empire ottoman. Le glorieux ancêtre de la Turquie. Des ruelles pavées à l'architecture des maisons, tout est comme au XIVe siècle. « La façon dont sont construites les maisons, c'est typiquement ottoman. » « C'est de l'ingénierie civile ottomane. » « Ils utilisaient uniquement des pierres, du bois et de la boue pour construire ces maisons. » « Des maisons de trois étages en général. » Denis-san est guide touristique dans la région depuis 30 ans. Il connaît ce petit village ottoman dans ses moindres détails. « À l'époque ottomane, quand les gens arrivaient de cette rue, ils ne voyaient rien devant eux. Juste une place vide. Mais en fait, il y a une route étroite ici et on pouvait s'échapper par cette ruelle. Si vous êtes un étranger, vous ne pouvez pas trouver votre chemin. Mais si vous vivez ici, vous savez où aller. C'est comme un labyrinthe. » Au début des années 80, les autorités turques ont rénové ces habitations. Jumunakozek est le village ottoman le mieux préservé du pays. Ce qui lui vaut d'être inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et d'attirer de nombreux touristes. « Les gens, y compris des visiteurs du monde entier, s'intéressent à la culture ottomane. Et c'est pour cela qu'ils viennent ici. De plus en plus de gens veulent voir comment cela a commencé, comment les gens vivaient à l'époque. » L'Empire ottoman a duré six siècles. Aujourd'hui, la vie a bien changé dans le village. Mais les habitants restent très attachés à leur patrimoine et à leur territoire. « Comme tous les peuples du monde, nous sommes fiers de notre histoire. Je pense que c'est important de préserver et de transmettre cet héritage. Il faut pouvoir montrer aux nouvelles générations ce qui reste de ce grand empire ottoman qui a régné pendant des siècles. » À son apogée au XVIe siècle, les sultans régnaient sur un empire six fois plus grand que l'actuelle Turquie, allant des Balkans à l'Afrique du Nord. Un passé prestigieux que les autorités cherchent aujourd'hui à valoriser. La culture ottomane est à la mode. Elle fascine les étrangers comme les Turcs. Chaque semaine, dans la famille Orzan, c'est un rituel. Parents et enfants se retrouvent pour regarder leur série préférée. Comme des millions de spectateurs, ils suivent les aventures du père du fondateur de la dynastie ottomane. Cette série à succès a contribué à populariser l'époque ottomane auprès d'un large public. « Avant, je regardais plutôt les films de cow-boys du dimanche soir. Mais maintenant, il y a cette série qui nous permet de revivre l'histoire ottomane. Avec les scènes d'action, les batailles, tout ça. J'adore cette série parce que c'est extrêmement prenant. » « C'est la première fois que la fondation de la période ottomane est filmée avec tant de détails. Bien sûr, on avait l'habitude de lire beaucoup et d'étudier notre histoire, mais ce n'est pas pareil que de la voir à la télé. » L'époque ottomane est aussi une période de rayonnement culturel. Des arts fins et sophistiqués se sont développés, comme les brous, sortes de peintures sur l'eau. Passionné par cette technique, Kubilei l'enseigne depuis 15 ans. « Les brous, c'est créer des motifs sur ce liquide. Ce liquide doit être un peu épais et collant. On utilise des pigments naturels pour faire ce travail. » L'artiste transfère ensuite ce motif sur une simple feuille de papier par absorption. Cet art du papier marbré émerge en Asie centrale avant de prendre son essor à Istanbul au XVe siècle. « A l'époque ottomane, les brous étaient employés pour décorer des papiers utilisés comme support pour la calligraphie ou pour relier des ouvrages précieux. Le papier marbré permettait aussi d'empêcher les reproductions illégales en raison de ces motifs complexes. C'était un moyen de sécuriser les échanges et l'aspect esthétique et passer au second plan. » Aujourd'hui, les brous s'affichent sur les murs et les stambouliottes sont toujours plus nombreux à apprendre les subtilités de cet art qui exigent patience et harmonie. « Pour que ce soit plus facile, dès le départ, on va placer trois gouttes. Ici, ici et là. » « Les brous vont se rejoindre ? » « Non, ils ne vont pas se rejoindre. Et les espaces entre eux vont rendre ça plus beau. » « Je n'aime pas, j'adore les brous. Parce que cela m'apaise. Quand je dépose quelques gouttes sur l'eau et que ça s'étend, j'adore. Et quand je le transfère sur le papier, c'est vraiment magique. » Les brous n'est pas un art figé. L'artiste peut aussi laisser libre cours à sa créativité. En perpétuant ces gestes, ces passionnés font vivre la tradition. Une tradition et une culture ottomane qui restent partie intégrante de l'identité turque moderne. de l'université turque moderne. Les broussets plus belle. Les broussets plus belle. Les broussets plus belle. Les broussets plus belle. C'est fou le prix des noix. On a rendu au kilo ? Oui, d'accord. Merhaba ! Ah, salut ! Comment ça va ? Ça va, Elie ? Ça va. Ouais, t'es en train de... Tu as commencé ton marché ? Ah oui, c'est la bonne saison pour tous les fruits, les noix, j'adore. Merhaba, enchanté. Ça se passe bien ? Super bien. Tu manges bien ? Je mange bien, je vois de très belles choses depuis le début du week-end, je me régale. Tu veux que tu ailles apprendre un truc ? Allez, profites-en. Le restaurant est là depuis 7 ans et j'achète toujours mes poissons ici. Ils sont toujours très, très, très. Je vais vous prendre de la bonnit à d'oreiller. Très bien. C'est bien la pièce qui est à 8 euros, c'est ça ? Oui, c'est bien ça. Combien il vous en faut ? Deux. Quand j'étais petite, quand on était à l'école, on venait ici et Célie qui nous a fait déguster pour la première fois les huîtres. C'est des huîtres du Bosphore, c'est vrai ? Oui, c'est sauvage. Ça se voit en tout cas. Pas comme en France quand même. Elles ont une apparence. Ils sont bons. On partage, en même temps j'ai le plus gros morceau. Il y a de la texture, il y a de la mâche comme on dit. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que c'est quasiment pas iodé. On ne sent pas le... Ce goût salé, ce goût d'iode. C'est marrant. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Oui, vraiment. Ce n'est pas mauvais. Merci. Donc tu as prévu de cuisiner du poisson ? Oui. Et puis on va prendre des abats aussi. D'accord. Ça marche. Ça marche. Tu me vends du rhum, on y va ? Bonne journée. Donc tu te fais livrer au restaurant alors. Voilà. Il y a un esprit quartier, un esprit village un petit peu j'ai l'impression. Parce que c'est que les petits commerçants indépendants. Oui. Quasiment. Si je comprends bien. C'est le quartier où tu as grandi. Je peux même dire qu'on a passé le même temps ici qu'au lycée. Ah bon ? Oui. On s'évadait. On venait ici à manger. Des fois, oui, peut-être prendre un petit viège, un cachet. Une bière en cachette au lycée ? Oh là là. On se sent vivant. L'énergie contre-vissée, j'adore. Le matin, on peut prendre un petit soupe. Dans l'après-midi, on a des gens qui cuisinent les abats, les intestins. Tu manges des abats en sortant de l'école ? On les mange tout le temps. On aurait imaginé que tu pouvais manger des baklavas ou des choux. Plus sucrés, je veux dire. On prenait des pâtisseries. Tu connais déjà les légumes fermentés turcs. Alors, nous, on buvait l'eau de ces légumes fermentés après les pâtisseries traditionnelles. Oh là là, c'est un mélange, c'est improbable. Donc, de la bière, un sandwich aux abats, des pâtisseries traditionnelles avec un petit jus de cordichon. Exactement. Je n'arrive pas à prononcer le nom de ce quartier. Comment tu le dis, toi ? Moi, j'achète mes abats là depuis mon enfance parce que j'ai toujours aimé les abats. Ils sont tous bons à manger. Quelle idée j'ai eue de te demander de me faire goûter les gastronomies turcs ? Pourquoi j'ai eue cette idée-là ? C'est les yeux, ça ? Oui, et ça me prend de l'eau dans la bouche. Voilà, c'est joutueux. Je vais manger la cervelle, parce que je connais déjà. Ça passe. La joue. Je fais un bisou sur la joue toujours. Voilà, je vais faire un bisou sur la joue. Et ça, c'est l'œil. Bon. Yes. Ce qui est important pour moi, il faut toujours se rappeler que l'animal a une tête, a des pieds, a des abats, et c'est pas juste le filet. Donc pour toi, respecter l'animal à partir du moment où on est carnivore, on va dire, ou on surmange du poisson, c'est de manger un maximum de choses de cet animal pour respecter le fait qu'on l'ait tué. Exactement. D'accord. C'est un beau bâtiment, ce quartier-là. Oui, c'était l'ancien palais de justice. Ok. Alors là, c'est notre hôtel. Ah, c'est là ? Tom Tom, voilà. D'accord. À l'époque, il appartenait aux soeurs franciscaines. D'accord. Je t'en prie, je t'en prie. C'est super joli ici. Avec la vue, là, sur le Bosphore. Waouh. C'est du secret. Ouais, quelle chance, là. Ça fait combien de temps que tu es ici ? Depuis 2013. D'accord. Alors vous êtes étoilée ? Vous avez un classement ici ? Ah non, il n'y a pas de guide Michelin. Et ils ne viennent pas Michelin en Turquie ? Non, non. D'accord, ok. Mais il y a la liste. Ah, la liste, c'est le classement qu'a initié Alain Ducasse, je crois, c'est ça ? Vous avez quel classement ? Nous, on est l'un des six restaurants turcs. Classé, d'accord. On est le premier. Oh, c'est vrai ? Oui. Génial. Merci, je pense que c'est très bien. Et donc, ça veut dire que tu as quelle note ? 94.5. Sûr ? 100. Ah oui, c'est génial, bravo. Merci. Je suis content. Bravo à l'équipe. Oui, bravo à l'équipe, évidemment. C'est un travail d'équipe. C'est super. Bon, chef, écoute, qui travaille déjà les filets. Alors, recette consistante, quoi ? Explique-moi. On a des bonites. On prend les filets. On va les mettre avec le sel, un peu de fenouil pour donner ce petit côté épicé. Donc, c'est de façon un peu gravlaxe ? Voilà. D'accord. Ok. Tellement simple. Eh bien, écoute, ça bouille. C'est toujours simple pour un chef. Mais c'est ça. C'est ça. Ok. Faut couper. D'accord. Ah, c'est là, à partir de la nageoire. Voilà. Faut juste suivre cette ligne-là. On coupe un petit peu le coup. Toi, tu avais travaillé en France, en cuisine. Oui, j'ai fait mes études de la cuisine en France à Paris, cordon bleu. Ok. Et puis, quand même, j'ai eu la chance de connaître des grands chefs, Alain Sanderens. D'accord. À l'époque, il y avait... Des étoilés, donc ? Ah, oui, oui, oui. Encore une trentaine comme ça et on est fini. D'accord. Mais tu es sûre de vouloir faire le service de soi ? Parce que si c'est moi qui le fais, ce n'est pas gagné. Oh, comme c'est beau. Je ne sais pas. Et on va goûter. Donc là, c'est notre bonite. Petite tomate verte, une petite herbe. Le caviar me turc. Oh. Oui, c'est local. Si ce n'est pas local, on n'utilise pas. Oui. C'est super bon. C'est le petit chips par-dessus. Il donne un peu de croquant, là. Il y a aussi fraîcheur avec la tomate, là. Bravo, hein. Waouh. Un week-end à Istanbul ne serait pas complet sans se livrer à l'un de ses rituels incontournables, le bain turc. Ce soir, Fleur et Sandrine, deux françaises installées à Istanbul, s'offrent un moment de détente dans l'un des plus beaux hamams de la ville, vieux de 300 ans. Nous allons vous conduire au vestiaire où vous pourrez vous changer. Et notre personnel prendra soin de vous. Si vous êtes prêtes, suivez-moi. C'est par ici. Merci. Fleur et Sandrine ont tellement pris goût à ce rituel qu'elles s'y rendent tous les trois mois. Dans la partie réservée aux femmes, les deux françaises vont se faire chouchouter par les employés pendant 90 minutes. C'est un peu une attraction pour les expatriés d'aller au hamam. Donc soit effectivement avec ses amis, soit avec ses filles quand elles viennent. Ça fait partie de l'incontournable pour les visites des enfants. Et même avec son mari, puisqu'il existe des hamams mixtes. Le bain turc incarne la tradition orientale du soin du corps et de l'esprit. La source de chaleur se trouve sous la dalle centrale en marbre. Sous l'effet de la vapeur, les pores se dilatent. La peau est alors prête pour le gommage aux gants de crin. Le gommage permet de faire peau neuve. On élimine les peaux mortes. Et ma cliente aura l'air plus jeune tout à l'heure. Ma petite fille est plus jeune. Le soin le plus caractéristique du hamam turc, c'est le savonnage à la mousse. La masseuse trempe une serviette dans une bassine d'eau savonneuse. Puis la gonfle avec de l'air et libère ainsi une grande quantité de mousse. C'est le moment préféré de Sandrine et Fleur. C'est le meilleur des bains moussons qui soient. On a ça qui se dit. Ce que j'apprécie particulièrement dans le hamam turc, c'est que ça reste extrêmement simple dans l'utilisation des produits. Parce que finalement, il n'y a que ça, il n'y a que cette mousse de savon. C'est très sain et quand on ressort, on sent juste parfaitement bon. Et on a vraiment l'impression d'être beaucoup plus propre que si on avait utilisé trois tonnes de gel douche à la maison. Le hamam turc, c'est un lieu de tradition. Donc il faut faire vivre les techniques ancestrales. Nous faisons de notre mieux pour perpétuer cette pratique et faire en sorte qu'elle continue à l'avenir. La plupart de ces établissements, si prisés des touristes, datent de l'Empire ottoman. A l'époque, chaque quartier avait son hamam, au même titre que sa mosquée et son souk. Toutes les classes sociales avaient l'habitude de s'y retrouver. Magnolia travaille dans l'un de ses bains historiques. Le chamberlitas date du XVIe siècle. Par le passé, il n'y avait pas l'eau chaude courante dans tous les domiciles d'Estambouliote. Les hamams étaient souvent près des mosquées car les gens allaient au hamam pour se nettoyer, faire leurs ablutions rituelles, afin d'être propres avant d'aller prier. Il ne s'agit pas seulement de se laver, c'est également un lieu d'interaction sociale. On dit qu'à l'époque, les vieilles dames allaient au hamam pour repérer des jeunes filles susceptibles d'épouser leur fils. De nos jours, les Stambouliotes se rendent moins souvent au hamam. Mais les anciens ont encore l'habitude d'y aller, comme Yachar, venu y soigner son mal de dos. Je pense que ça me fera du bien de m'étendre sur cette pierre chaude. De nos jours, on va au hamam, surtout quand on ne se sent pas bien, quand on a pris froid, pour se requinquer. Il ne faut pas que nous désertions ces lieux, hérités de nos aïeux. Il faut qu'on continue à venir. Le problème, c'est le manque de temps. Mais dès qu'on peut, nous venons ici. Vieux de plusieurs siècles, le rituel du hamam fait de la résistance. Aujourd'hui, une soixantaine d'établissements sont encore actifs à Istanbul. Sous-titrage MFP. Bonjour, Jérôme. Sois le bienvenu sur l'île de Kinaliada. Comment tu vas ? Très bien, je te remercie. Content de te rencontrer et d'être sur ton île. C'est assez troublant, parce qu'on fait 40 minutes de bateau et on est déconnectés complètement. Oui, même si c'est la commune d'Istanbul, c'est comme si tu partais ailleurs. C'est ça, les îles aux princes. Et alors, pourquoi ça s'appelle, les îles aux princes ? En fait, ça remonte à l'époque byzantine. Les princes byzantins, au départ, se faisaient construire des manoirs sur ces îles. Ensuite, ils ont construit des monastères. Tu dois savoir, Jérôme, les véhicules à moteur sont interdits sur ces îles. Il y a juste des vélos et des véhicules électriques. Est-ce que tu voudrais faire un tour de vélo avec moi ? Allez, on y va, c'est parti. Janan, c'est super impressionnant de voir l'étendue d'Istanbul là, face à nous. C'est une ville qui ne s'arrête jamais. Oui, c'est vrai que d'ici, elle a l'air vraiment très dense. Il y a des propriétés magnifiques, là, dis donc. Oui, voilà les fameuses maisons dont je te parlais, que des personnes fortunées faisaient construire pour y passer leurs étés et se baigner. Oula, ça grimpe, là. Tu peux m'emmettre jusqu'en haut ? Oui, malheureusement, il y a des côtes partout sur l'île. C'est pour ça qu'il est vraiment difficile de faire du vélo ici. Allez, tant pis. On finit à pied, c'est pas grave. Tu as vu, même l'arbre, il ne veut pas monter la côte. Il partait dans l'autre sens. Jérôme, regarde, il y a un très beau grenadier ici. On boit beaucoup de jus de grenade ici, en Turquie. Oui, c'est vrai que nous consommons beaucoup de grenades. Mais ce fruit a d'autres significations pour nous. On dit qu'il apporte la chance. Ah oui ? On met des décorations de grenades dans nos maisons. Par exemple, au Nouvel An, jeter une grenade devant sa porte fait venir la chance. OK. Peut-être que d'en manger une, ça porte aux chances aussi. On essaye ? Oui, on a le choix. Celle-ci ? C'est beau, hein, comme fruit. Par contre, je ne suis pas sûr qu'elle soit très mûre, celle qu'on a choisie. Voilà. C'est bon. Jérôme, si tu veux, on peut passer chez moi. On fait une pause avec un thé ou un café ? Super, impeccable. Allez, hop ! Wow, c'est chouette. Bienvenue. Nous avons vraiment une très belle vue d'aussi haut. On peut y voir tout Istanbul. Wow, ça c'est une vue panoramique, dis donc. C'est drôlement bien ici, hein. Ah, super, magnifique. Ah, tu m'as fait un petit thé, super. Toi, tu préfères le café ? Oui, je vais prendre un café. Santé. Tu sais, le café a une place importante dans la culture turque. Et lorsqu'une jeune femme et un jeune homme veulent se marier, la famille du jeune homme vient demander la main de la jeune fille aux parents. Lors de cette visite, on offre bien sûr du café. Mais parmi les cafés, il y en a un que l'on a salé. On s'assure évidemment de servir ce café salé au futur mari. Le jeune homme doit boire cette tasse de café jusqu'au bout, sinon on lui refuse la main de la jeune fille. Oh, c'est salé comme histoire, hein. Est-ce que toi, tu es originaire de l'île ? Tu es née ici ? Non, je ne suis pas née sur cette île. Je vis ici depuis trois ans. Aujourd'hui, mon activité principale est de proposer une expérience unique aux gens qui visitent Istanbul, en leur faisant vivre quelque chose de différent sur les îles aux princes. Bien sûr, je fais des excursions pour découvrir l'île. Mais je peux aussi leur faire découvrir à travers la gastronomie. La cuisine turque est vraiment très riche et très ancrée dans notre culture. Oui, donc finalement, tu n'as pas que la casquette de guide, j'ai envie de dire. Tu aimes aussi l'idée de l'interactivité avec les gens. Oui, et j'en suis très heureuse. Jérôme, je voudrais te montrer un petit endroit chouette juste en bas. Ok, ça marche. Ah ouais, c'est même plus que chouette. Waouh ! Et tu sais, c'est très bizarre parce que je suis en week-end, là. Donc j'ai été dans la ville, dans le tumulte et tout ça. Et d'un seul coup, j'ai l'impression qu'on m'a téléporté à des centaines de kilomètres. Oui, c'est vrai que quand tu regardes comme ça, tu croirais être à Marmaris ou à Bodrum, alors que tu n'es qu'à une demi-heure d'Istanbul. L'eau est cristalline, hein. C'est joli, hein. C'est quand même un petit paradis. Comment tu qualifierais ton île par rapport aux trois autres îles habitées ? Ce qui fait la différence, c'est que notre île est moins touristique que les autres. C'est plus une île de locaux. La plupart des habitants sont nés et ont grandi ici. C'est une belle surprise pour moi. Je te remercie de m'avoir fait découvrir ce petit caillou. Je peux t'embrasser ? C'est moi qui te remercie d'être venu visiter notre île. Merci, Jérôme. En retrait de la bouillonnante Istanbul, les îles aux princes offrent un visage multiculturel. Églises, synagogues et mosquées rappellent la présence des différentes communautés qui se sont installées ici. Kassim appartient à la communauté Alevi, une minorité musulmane non reconnue en Turquie. Il vit depuis toujours sur l'île de Bourgazada. J'y vis toute l'année, été comme hiver. Les gens ici se connaissent bien, sont proches les uns des autres. Et puis nous sommes au milieu de la nature. La vie en ville, ça ne nous dit pas vraiment. D'autant que nous avons le privilège et le plaisir de vivre en harmonie, les uns avec les autres. Les Alevis interprètent le Coran avec une grande liberté. Ils ne vont pas à la mosquée, mais pratiquent leur culte dans des djemévis, des maisons de réunion où hommes et femmes se retrouvent pour les prières et les fêtes. Bonjour. Bonjour, bienvenue Kassim. Les 3500 Alevis de l'archipel sont rassemblés dans une association dont Zeki, un autre habitant de l'île, est le président. Alors ici, c'est une djemévie assez classique. Vous trouvez bien sûr les portraits des douze imams en lesquels nous croyons. Et il y a une place particulièrement importante accordée à Ali, le gendre du prophète. Les Alevis viennent nous voir pour les choses de la vie, les unions, les enterrements, ou la préparation et le partage de la nourriture rituelle. Sur les îles aux princes, cette minorité religieuse a trouvé un cadre de tolérance pour s'épanouir. Lorsqu'il y a une messe à l'église, nous, les Alevis, nous venons y assister. Et lorsqu'il y a un enterrement, nous sommes là. Et les autres communautés viennent également à nos enterrements. Ici, il n'y a pas de discrimination. Nous vivons dans la fraternité. Aujourd'hui prisées par les touristes, les îles aux princes sont devenues un lieu de villégiature à la mode dès le 19e siècle. A l'époque, les premiers bateaux à vapeur relient Istanbul à l'archipel. De grands négociens grecs, arméniens et juifs, ainsi que de riches ottomans, y font bâtir de somptueuses résidences d'été. Sur Bouyoukada, la plus grande des quatre îles habitées, on entend parler toutes les langues. Bonjour, jeune homme. Oh, merci, qu'on est si gentille. Voilà. C'est pas encore... Moussa et Lydia font partie des 15 000 juifs de Turquie. On va quand même prendre un petit peu de la confiture à la sève des pains. Ils mettent un point d'honneur à parler français pour raconter leur île, où le grand-père de Moussa a fait construire une maison en 1932. Quelle belle journée. Il fait beau, aujourd'hui. Passer l'enfance à Bouyoukada, c'était un rêve. Ici, on passait quatre mois. Nous avons des loisirs, les bains de mer, les promenades, la bicyclette. Il y a la belle vue. On avait des amis grecs, des amis arméniens, des amis juifs et des amis aussi turcs, disons. Pour préciser, des turcs musulmans. On faisait des clics d'amis très serrés. De nos jours, les grecs orthodoxes continuent de célébrer leurs fêtes religieuses sur les îles aux princes. Le monastère Saint-Georges, situé au sommet de Bouyoukada, est leur point de rassemblement. Aujourd'hui, c'est la deuxième grande fête du monastère de Saint-Georges. On célèbre deux fêtes à la fois. C'est la Sainte Tecle et la fête de Sainte Marie-Mère de Dieu. Des orthodoxes venus des îles et d'Istanbul assistent à la messe. C'est important pour la communauté que cette église soit ouverte, que les autres églises de l'île le soient aussi, qu'on y célèbre parfois des offices religieux. Et l'église Saint-Georges, pour moi, appartient à toutes les religions. Ce jour-là, c'est un pèlerinage un peu particulier, qui rassemble au-delà de la communauté orthodoxe. Les musulmans y participent aussi. Ils cheminent aux côtés des chrétiens vers le monastère de Saint-Georges pour lui demander ses faveurs. Parmi eux, certains se livrent à un curieux rituel. Ils déroulent des bobines de fil le long du sentier. Arrivé au sommet, sans casser ce fil, augmenterait les chances de voir son vœu se réaliser. Zénèp est musulmane et vient ici chaque année. « J'accroche tes vœux en présence de Saint-Georges. Allah, je crois en toi, je t'en prie, accorde-moi ce que je souhaite. » Ici, aussi surprenant que ça puisse paraître, les vœux se réalisent. Les pèlerins viennent de toute la Turquie et même du monde entier. C'est une question de foi. Tant que vous croyez, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Dieu est le même pour tous. On appelle Roum les grecs orthodoxes installés en Turquie depuis des générations. Ils ne sont plus qu'une centaine à vivre sur les îles aux princes. C'est le cas de Yorgo, qui a fait le choix de s'y installer en 2003 pour reprendre l'un des derniers restaurants grecs. À sa manière, il continue de faire vivre la culture Roum. « Quand les gens viennent ici, ils ont l'impression d'être dans un autre monde, de se retrouver dans un village Roum. Les medzés, les fruits de mer, tout ça vient de la cuisine Roum. Je vais mettre de la musique grecque. » Ces clients appartiennent pour la plupart à la bourgeoisie d'Istanbul. Le temps d'une soirée, ils profitent ici d'une ambiance cosmopolite. « Je vais être franc avec vous. Pour les Roum, ici, c'est encore comme si c'était grec. Je vois régulièrement des grecs qui reviennent ici et qui sont toujours amoureux de cette île. Ils ne peuvent pas retenir leurs larmes. Ça leur appelle leur enfance. » Les minorités encore présentes sur les îles aux princes ont à cœur de préserver leur mode de vie. Depuis longtemps, la coexistence de différentes cultures contribue au charme si particulier de l'archipel. « Musique du générique de fin 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 de Salut Jérôme ! Tu vas bien ? Ouais, ça va, ça va, et toi ? Bon, mais super ! On est... C'est Taksim, tu m'as dit que c'est ici ? On est Place Taksim, exactement ! Bon, c'est très animé ici, hein ! Qu'est-ce qu'elle représente cette place ici ? C'est une place assez symbolique, je crois ? C'est assez symbolique parce que ça a beaucoup bougé ces dernières années. Les gens souvent se retrouvent ici. C'est un peu votre place de la République ? C'est ça ! Et alors cette statue, elle raconte quoi ? Eh ben regarde là devant, c'est Atatürk qui donc a libéré la Turquie. D'accord. Et c'est lui le fondateur de la République turque donc. Ouais. Ça évoque ses combats, son combat pour la Turquie, pour la laïcité. Elle est très importante aux yeux des turcs cette statue, ils viennent se photographier devant, tu vois ? Ouais, je vois ça ! Ils ont un véritable culte pour Atatürk, qui n'a pas son pareil en France en fait. Ça c'est l'entrée d'Istiklal ? C'est fou là ! La population là, il y a une foule incroyable, c'est super dense ! Ah et c'est que là il y a beaucoup de monde, ouais ! C'est quoi ? C'est les Champs-Elysées ? Istanbul un peu ? Ouais, c'est l'équivalent des Champs-Elysées sur un kilomètre. Alors ici c'est très commerçant, ouais, t'as toutes les grandes marques. Et puis dans les rues adjacentes en fait, tu as beaucoup de bars, de restos, et c'est la fête 24 heures sur 24, il y a beaucoup d'ambiance. D'accord. Voilà. Les taxis à côté de la place Taksim, c'est assez logique cela dit. Bah oui, ça va, ça va de soi, ouais. J'ai l'impression que tu te fais bien ta vista en bouillotte. Est-ce que tu retournes quand même de temps en temps en France ? Bien sûr je retourne en France tous les ans pour voir ma famille, ça me manque un peu la France. Ouais, qu'est-ce qui te manque ? Bah le fromage, le vin. Comme toute expatriée. Voilà. La famille me manque et puis les régions françaises me manquent, c'est magnifique la France. Mais non, je retournerai sûrement pas en France parce que... Ah ouais ? Ici il y a une énergie quoi, il y a quelque chose qui fait qu'on bouge à Istanbul. Ouais. Toi tu aimes quand ça boue, quand Istanbul, si je peux dire. Très beau jeu de mots Jérôme. Et moi j'ai monté mon entreprise, j'ai ma petite famille. J'ai un statut ici qui fait que je resterai sûrement ici je pense. Bah il n'y a pas de raison en fait. Si t'es heureux ici, à part les ongles tu bouges hein. C'est beau ! C'est joli ouais, alors tu vois, il y a souvent des enfants qui s'accrochent à l'arrière du tram. Voilà, regarde. Ils courent derrière le tram, ils s'accrochent. Ça rappelle les trams qu'a à Lisbonne. Tu veux une glace ? Non ça ira, merci. Ils torturent les gens comme ça. Les gamins, ils s'éclatent. Elle est courageuse hein, parce que... Moi qui adore les glaces, je serais pas assez patient. Je suis obligé de faire des flours de la population. Ils sont devenus en train de se voir. C'est pas cher pour nous. Je suis obligé de faire tes besoins. Ce n'est pas cher. C'est pas cher. Ce n'est pas cher. Merhaba, j'ai pris un rendez-vous pour visiter la suite Atatürk. Bien sûr, patientez ici, mon collègue va arriver. Bonjour et bienvenue. Enchanté, Jérôme. Enchanté. Je suis très heureux de découvrir cet hôtel qui est légendaire et qui a une réputation qui a dépassé vos frontières. Depuis quand existe cet hôtel exactement ? L'histoire du Pera Palace commence à la fin du 19e siècle, en 1895 exactement. Pourquoi cet hôtel est aussi connu ? C'est le tout premier hôtel de luxe à Istanbul. Du coup, beaucoup de voyageurs de marque venaient ici pour leur séjour. Comme qui ? Agatha Christie, Anast Hemingwell, l'empereur François-Joseph et bien sûr le père de la Turquie, Mustafa Kemal Atatürk. Et puis des princes, des princesses, beaucoup de célébrités. Alors, j'ai entendu dire que l'hôtel avait été créé en lien avec l'Orient Express. Oui, toute l'histoire a commencé avec l'occidentalisation de l'Empire Ottoman. Au 19e siècle, beaucoup de gens prenaient l'Orient Express et ils séjournaient à Istanbul de plus en plus souvent. Du coup, la compagnie de l'Orient Express a racheté l'hôtel. Les voyageurs du train ont donc continué à séjourner dans cet hôtel. C'est comme une machine à remonter le temps lorsqu'on arrive ici. Les clients aujourd'hui peuvent ressentir l'atmosphère, belle époque. Oui, c'est ça, belle époque. Ici, nous avons gardé une chaise à porteurs. Certains clients demandaient à ce que l'on vienne les chercher à la gare pour être amenés à l'hôtel dans cette chaise. C'est un peu claustrophobique pour moi. Oui, c'est clair, c'est une cabine téléphonique portable. Nous voilà au 2e étage. Merci. C'est magnifique là aussi. Ah, on voit les coupoles de là. Et voilà à quoi elles ressemblent d'en haut. Voici la chambre 411. Agatha Christie Room. 411. Beaucoup de personnes importantes ont séjourné dans cet hôtel. Mais je crois qu'aux yeux des gens, la plus célèbre reste Agatha Christie. Oui, je pense aussi, oui. Est-ce qu'elle a écrit ici certains de ses romans ? D'après ce que l'on sait, elle aurait écrit une partie du crime de l'Orient Express ici. Et pour faire un clin d'œil, nous avons laissé une réplique de sa fameuse machine à écrire, Underwood. C'est vraiment très joli, hein ? Il y a une atmosphère vraiment très particulière dans cet hôtel. Nous arrivons à la chambre musée d'Atatürk. Cette chambre a été ouverte en 1981 pour célébrer son 100e anniversaire. La plupart des objets étaient utilisés par lui lors de ses séjours à l'hôtel. D'autres ont été généreusement offerts par des donateurs. J'ai vu beaucoup de représentations de l'Atatürk avec notamment ce chapeau. D'ailleurs, à Istanbul, l'Atatürk, on le voit partout. Je l'ai vu dans les marchés, sur les coques de téléphone, sur les trousses, des colliers, des sacs à dos. Pour les Turcs, il représente tellement de choses. Il est non seulement un leader, mais aussi le fondateur de la Turquie moderne. Il symbolise le changement, la liberté et tant d'autres choses. On ne peut pas l'oublier. Là, c'est la chambre ? Oui, c'est ça. J'imagine que les Turcs qui viennent visiter cette chambre doivent être extrêmement émus. Dès dans un lieu où il a été physiquement, de voir ses objets. Chaque jour, de nombreuses personnes visitent sa chambre. Il est impensable qu'une personne turque ne soit pas impressionnée ou émue en entrant ici. Merci beaucoup. Je trouve qu'il se passe quelque chose quand on visite cet endroit et vous en parlez très bien. Donc merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi. Merci et content d'en savoir plus sur Atatürk, justement. Carrefour des cultures, capitale millénaire, Istanbul regorge de trésors. Pour les amateurs d'objets anciens, c'est un terrain de chasse idéal. Il suffit parfois de pousser une porte pour découvrir une caverne d'Ali Baba. Erkal, le propriétaire des lieux, est un antiquaire et collectionneur presque compulsif. Sa boutique est aménagée dans une maison de quatre étages où les kilims, des tapis tissés turcs, occupent une place un peu spéciale. Voici mon trésor, les kilims. Ils viennent de toutes les régions du pays. Et pour chaque région, il y a des couleurs et des motifs spécifiques. Les plus rares se vendent à plusieurs milliers d'euros. Erkal les collectionne avec amour, tout comme les poteries, porcelaine et objets typiquement turcs. On trouve de moins en moins d'objets anciens. Mais lorsque j'arrive à en dégoter, j'essaye de les acquérir. Tout particulièrement quand ce sont des objets turcs ou ottomans. Et cela même quand je suis à l'étranger, dans des expositions, etc. Il y a un vrai marché pour ça ici. Erkal a été l'un des premiers à s'installer à Chukurkuma, le quartier des Antiquaires, il y a 25 ans. Aujourd'hui, ils sont plus d'une cinquantaine. Dans certains de ces magasins, on trouve de tout. Comme chez Houssen, mi-Antiquaire, mi-brocanteur. Il y a de tout ici. Même des choses que les enfants jettent à la mort de leurs parents parce qu'ils les considèrent sans valeur. Moi, ça fait presque 40 ans que je fais ce métier et je le pratique à ma manière. Pour moi, tous les objets ont une beauté intrinsèque, une particularité, un vécu. Houssen récupère aujourd'hui le mobilier qu'il a récemment racheté à un particulier. On a bien six chaises au total. La plupart des objets qu'il vend viennent de propriétaires désireux de se débarrasser de certaines affaires. Ce sont des pièces de mobilier assez précieuses. Elles datent de 1945 à peu près. Et cela a été fabriqué en bois de noyer par des artisans grecs. A peine déchargées, la table et les chaises sont déjà repérées et les négociations commencent aussi secs. Tu peux nous la faire à 230 euros ? Pour cette stambouliotte qui cherche à décorer son appartement, c'est une aubaine. C'est comme une chasse au trésor parce qu'on ne sait jamais vraiment ce qu'on va trouver, ni quand on va le trouver. A chaque fois que je viens dans ce quartier, même si je n'ai besoin de rien, je m'arrête et je regarde ce qu'ils ont. C'est quand je m'y attends le moins que je trouve de belles choses. Aujourd'hui, c'est un bon jour. On a pris une table et des chaises qui venaient d'arriver. Pour les amateurs, la chasse au trésor continue tous les dimanches au marché aux puces. Plus de 200 exposants y proposent des objets de collection vintage ou de seconde main. Certains sont des professionnels, d'autres viennent arrondir leur fin de mois. Ancien commerçant spécialisé dans les jouets anciens, Eshref ne rate jamais ce rendez-vous. Ici, nous sommes dans la brocante la plus importante de Turquie. qui ouvrent tous les dimanches et qui accueillent quantité de gens. Je constate que chaque semaine, le nombre des visiteurs et le nombre d'étals ne cessent d'augmenter, ce qui est une bonne chose. Plus il y a de stands, plus il y a de diversité. Pour tous les goûts et tous les portefeuilles. Alors on fouille, on examine, on compare. Enour vient toutes les semaines, toujours à la recherche de la bonne affaire. Allez, 50, 50 ! Allez, sois gentille avec moi. Tu es nouvelle ici ? C'est la première fois que je te vois. Bon, allez, c'est d'accord, pour 50, ok, allez, c'est bon. C'est un rituel, ça fait partie du jeu de marchandais. Enour se promène sans but précis, mais elle ne repart jamais les mains vides. Ça, c'est une serviette spéciale qu'on appelle Peshkir, qui servait avant dans les palais ou dans les hamams. Celle-ci me plaît parce qu'elle a des motifs brodés à la main dessus. Mais pour faire les meilleurs coups, les mordus se rendent aux ventes aux enchères. Chers amis, nous lançons les enchères. La vente aux enchères est une vieille tradition en Stambouillotte. On l'a fait remonter au moins au début des années 1900. Ça a commencé avec des ventes de livres, de manuscrits, de vieilles photos, des peintures à l'huile, etc. Actuellement, à Istanbul, on trouve une quinzaine d'endroits qui pratiquent les ventes aux enchères. Chers amis, une merveilleuse pipe d'origine russe. En très bon état. Les enchères ne sont pas réservées à quelques initiés. Elles sont de plus en plus populaires à Istanbul. 20 ? 25 ? 25 ? Personne d'autre ? Adieu, j'ai vendu. Félicitations. On y vient autant pour l'ambiance que pour les bonnes affaires. Parfois, on est surpris. Par exemple, vous allez acheter un objet à quelques euros et le revendre dans un quartier huppé à 100 euros, quelques temps plus tard. On fait parfois de bonnes affaires comme ça. Les enchères peuvent durer 6 ou 7 heures. Le temps pour le commissaire priseur de présenter chaque objet. Du plus ordinaire au plus précieux, ils trouveront tous preneurs ce jour-là. Bonjour, monsieur. Bonsoir. Je viens de la part d'Eline. Ah, il est ? Ah oui, bien sûr. Il m'a dit, il faut que tu ailles voir le roi du Baklava. Donc c'est vous, a priori. Ah, Eline est une bonne amie et aussi une cliente. Je suis déjà la cinquième génération. Je suis chef depuis 48 ans et patron de mon entreprise. Votre succès, je l'avais déjà remarqué parce que j'ai vu que vous faisiez des petits paquets personnalisés suivant les nationalités. Vous êtes connu dans le monde entier. C'est la raison pour laquelle je reçois beaucoup de clients étrangers. Ils voient ça et ils achètent nos produits pour les ramener dans leur pays. Et ça, ce sont aussi des Baklavas ? Ce sont des Baklavas de fabrication artisanale. Là, c'est Atatürk et ici le sultan Mehmet. Si vous voulez, nous pouvons aller sur le lieu de fabrication pour voir comment les Baklavas sont faits. Ah, oui, je veux bien. Viens. Garde à goût. Tu fais comme ça. Personne ne peut lever la tête avant que nous le fassions. Chez nous, il est impossible d'enseigner le métier à celui qui ne respecte pas son chef. Ni sa patrie, ni son drapeau. C'est une tradition de 600 ans. Un salut divin qui est pratiqué ici, à Karaköy, depuis toujours. S'il n'y a pas de discipline, il ne peut pas y avoir de réussite. Au travail, les amis ! Nadir, pour bien comprendre, le Baklavas, c'est un empilement. On met différentes couches de pâte philo. Oui, on empile 10 à 40 couches de pâte philo. Ah, d'accord. Ici, on aplatie la pâte. Et ici, on les empile une à une. Ensuite, on ajoute les pistaches. Les produits de base pour le Baklavas sont la pistache, la noix et le beurre. Touche, c'est de la soie. Je vais jeter la pièce et si elle troue la pâte, c'est qu'elle est suffisamment travaillée. C'est une vieille pratique qui date du temps des sultans, depuis 600 ans. Alors, je la jette. Ça a fait un trou. Bon boulot. Alors, maintenant, écoute le son. On entend le croustillant et le sirop ne coule pas. Le sirop a été bien absorbé. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est de la crème. De la crème spéciale avec de la pistache. Oh là là, comme s'il n'y en avait pas assez. Tu dois boire de l'eau. On rince la bouche. C'est un vrai rituel, hein ? Bien sûr. Ceci est un art. Nous avons travaillé 4 heures pour le fabriquer. Il faut donc le manger correctement. Alors, tiens, prends-le et croque-le. Et maintenant, 1, 2, 3, 4, 5. Respire. Et pendant que tu respires, tu sens l'arôme de la pistache, du beurre. Le feuilleté du philo avec le croquant. C'est formidable. Nadir, merci et bravo. Et maintenant, je sais pourquoi on te surnomme le roi du baklava. Et c'est aussi pour ça que je vais le finir. Parce que c'est un régal. Merci à toi. Jérôme, viens, viens. C'est un vrai pique-nique de compétition. Tu nous as amené quelque chose ? J'ai amené des petites sucreries, des petits baklava. J'espère que vous êtes gourmands. On n'avait pas de dessert. Il y a une petite réserve. Merhaba. Merhaba, enchanté. Ma belle-mère, Feride. Feride. Et ça, c'est la petite puce. C'est la petite puce, Maïssa. Bonjour, petit bouchon. Bonjour. Bonjour. Jérôme. Enchanté, Merlika. Merlika. Oui, Merlika. J'arriverai pas à prononcer avec le H. Jérôme, on se connaît, nous ? Ça va, Victor ? Ça va bien et toi ? Merci d'avoir convié à ce pique-nique. C'est super. Alors, je me posais la question parce que j'ai mis à peu près trois quarts d'heure à venir en taxi. On est toujours dans Istanbul, là ? Oui, on est toujours dans Istanbul. Donc, on est sur les rives du Bosphore, toujours. Ah non, là, on n'est plus sur le Bosphore. On est dans la mer de Marmara. Donc, c'est ce qui précède le Bosphore. Le Bosphore est un peu plus loin, là-bas. OK. Alors, vous venez souvent en famille d'ici ? Prendre l'air ? Oui, de temps en temps, pour changer d'air, pour les enfants. Et on fait du vélo. Victor, il pêche. Ah oui ? De temps en temps. J'ai vu que tu avais emmené tes cannes après. Bien sûr, on va pêcher après, si tu veux. Ah, cool. Alors, vous avez ramené plein de choses. Là, il y a de la viande séchée. C'est un peu l'équivalent du sauciflard, tout ça, en Turquie. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est du fromage. C'est une sorte de fromage. Ah oui, tressé. Oui. C'est marrant. Il y a vraiment un amour pour la gastronomie dans ce pays. Et on peut le remarquer d'ailleurs à la petite bedaine des Turcs. Les Turcs appellent ça le balcon. Et ils disent qu'un homme sans balcon, c'est pas un homme, quoi. D'accord. Le balcon, c'est en turc qu'ils le disent ou c'est le bon sens ? Le mot balcon, ils l'utilisent. Ah, c'est marrant, ça. Et Victor, comment s'est passé son intégration ici ? Est-ce que les débuts ont été compliqués ? Au début, il a eu quelques difficultés. Mais ensuite, il s'est bien intégré. Il a appris notre culture, notre cuisine et aussi nos coutumes. Vous, va, Jérôme, c'est le moment de manger, quoi. C'est très tentant. C'est relevé, j'aime bien. Je valide. Qu'est-ce qu'on est bien, là. Regarde, le soleil couchant, c'est extraordinaire. Bon, je crois qu'on est tous les deux, regarde, à la même enseigne. On est plus au fond dans les rochers. Hé, je t'en veux pas. Je te remercie. Je te remercie à toi. Bon, Victor, c'était chouette. On passera chez le poissonnier, on dira rien aux filles. Eh bien, voilà, mon intense week-end Stambouliot est déjà terminé. Alors, en effet, trois jours, c'est court, pour pouvoir profiter de ce que nous offre cette cité aux riches passés, cette ville bouillonnante. Mais en même temps, trois jours, c'est largement suffisant pour avoir quelques coups de cœur. Alors, mon premier coup de cœur, eh bien, c'est la basilique Sainte-Sophie, cette merveille âgée de plus de 15 siècles et qui est à la fois impressionnante et surprenante. Second coup de cœur, c'est le quartier de Balek-Pazaru, cher à la chef Eileen. Et puis, troisième coup de cœur, ce sont les îlots-princes avec l'île de Kinaliada, cher également à Jeannan, ce petit paradis authentique. Un grand merci à celles et ceux qui m'ont accompagné et notamment à mon complice Victor et à sa famille. Merci à vous d'avoir été à mes côtés, d'avoir partagé ce week-end avec moi. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles échappées belles dans d'autres contrées lointaines. Vous pouvez revoir ce programme en replay ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Goulez-goulez, comme on dit ici. Goulez-goulez. Au revoir. Sous-titrage ST' 501